Donc voilà, donc on est reparti, salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue sur Jurassic World Evolution 2 On va continuer la construction du parc de San Diego en 1997 sur Jurassic Park 2, grosso modo Donc là on avait démarré le parc, on avait fait les premières espèces et tout, tout importait Et là actuellement on est en train d'essayer d'avoir les Raptors, tout simplement pour se mettre bien Parce que les Raptors, tu dis que si tu n'y t'as mieux, bah c'est vrai Il peut jusqu'à 66, il a 10 d'espérance de vie, alors je ne sais pas comment ils l'ont calculé ça par contre Alors, 3 sur 5, bah justement, 3 et 2 Eh, regardez ça, 4 de contrarieté en plus, ça c'est beau ça, c'est très beau Alors au niveau des attractions, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Modules d'attraction Alors attends Amateurs d'aventure, ça, ça me plaît bien Je crois qu'il nous faut 5 Bah toi et toi Hop, let's go Bon, on a encore un fossile là, qui va encore nous faire gagner un peu de génome Donc pour le moment, on va attendre, donc là on va continuer de développer le parc, bien sûr, comme on peut Donc là on voit qu'il y a une petite fluctuation, alors on va voir un peu Là il y aurait besoin de commerce Surtout pour ici En vrai tu le fais Hop Donc là on est déjà à 2 étoiles ennemie C'est quoi ? Je vais faire ça là Et je vais faire une deuxième centrale tout de suite Sur le long terme, ce sera peinard Alors faut que j'arrive à la caser aussi Parfait, comme ça on boucle la boucle Ouais le plan du parc est très bien foutu Bon, peut-être que je décalerai mon centre des expéditions Au moment où je le mettrai ailleurs Mais je pense qu'en vrai, rien que pour cette zone là Alors attends Tu pourrais faire un truc en parallèle comme ça au début Une sorte de sphère, tu vois Enfin de sphère, c'est pas une sphère, ça sera un quoi Un octogone ? Un truc comme ça Ou un décagone, je sais pas Derrière tu continues de l'étendre avec les trucs Je pense que ça, ça va être débloqué avec des recherches Je crois l'avoir vu dans les recherches Alors par contre je sais plus comment on fait pour déplacer un bâtiment Ah on peut faire comme ça Parce que admettons, regarde Il faudrait que j'arrive à le caser là Dans l'idée Hop, voilà Un truc c'est pas barré encore lui On a rien vu Ni vu ni connu Hop Comment ça manque de grands espaces Ah il y en a peut-être un peu de trop tu me diras Voilà Que c'est mieux comme ça Bon, il est en train d'explorer son territoire peut-être Et si je commençais justement à grandir un peu là Pathologie non identifiée découverte Ah L'équipe de paléo médicale s'il vous plaît Oh, oula Ça se propage ici Ah et ça se propage en masse Je sais pas ce que c'est Mais ça sent pas bon Il va falloir 3 en génétique 2 et 1 font 3 On retourne en expédition Avec notre raptor Parfait C'est dû à quoi ça Est-ce que je débloquais une recherche de médicale Donc on y est Non, ok Bon Là je vais renvoyer tout de suite mes équipes Ah, le Maman Chizorus aussi t'affecté Tiens donc C'est quoi qu'ils ont Ça se soigne ou pas ça Ok, faut vite désinfecter cette mangeoire quoi En gros Oh là là Ma voiture qui fait n'importe quoi Oh c'est chiant ça Hop, vite On lance tout de suite les recherches Ah, il va me faire plus de scientifiques là, vite Si je perds mes complices Ça me ferait chier, perso Et on s'approche des 400 000 Bon Vite Escarguioli Donc Il va me faire quoi ? Trois en bien-être Bah toi tu corresponds bien aux critères Pour les fossiles Là c'est en route Et lui il manque toujours de grands espaces C'est un peu chiant ça Bah je pense que je vais agrandir l'enclos Bon je vais faire ça En vrai pourquoi pas quand tu regardes Tu fais ça Hop On va l'agrandir encore Tu vas gagner un peu de place comme ça Mais est-ce que ça sera suffisant ? Ça c'est la question Il dit que c'est pas assez en taille Mais pourtant on n'est pas loin Expédition terminée Tout ça pour ça non En termes d'expédition On n'a plus rien ici pour les raptors Ok Allez où est notre équipe médique ? Tu vois faudra peut-être te bouger Parce qu'il y a un dinosaure malade là-bas Là je crois que je vais aller soigner Parce que sinon Il va y avoir un carnage je pense Ok donc là c'est soigné Je vais devoir encore agrandir C'est en clous sérieux Ah Les compis là ils se sont faits Ils se sont faits Ils sont morts Ça c'est la maladie Il fait chier Je vais essayer d'en sauver Mais bon Là on en a déjà 3 qui sont cannés Une autre expédition est achevée Comment ça je peux pas Bah 5 sur 5 banane Ah attends On va gagner 16% de plus Toujours rien d'intéressant Au niveau scientifique Dommage Faut vraiment être vigilant pour ça Bon ça il nous reste quelques compis Ah ils sont placés les compis c'est ça ? Bon Je sais ce qu'on va faire Bon on va perdre une espèce Mais je suis prêt à prendre le risque Alors lui qu'est-ce qu'il a ? Ah lui aussi il se prend une maladie D'accord Bon toi on va t'endormir Parce que je pourrais rien faire d'autre sinon Elle part qui part en vrille messieurs dames Bon bah vous savez quoi Il est con pioché les rex Ils vont se faire bouffer C'est bon Voilà Et croyez moi ça me fait chier de le faire Mais bon Comment tu veux que je place ce truc en quarantaine ? Il faut faire quoi exactement le temps Fasse tous les dinosaures atteint par une minute Voilà il est mort si je fais rien Ah bah il est mort Bon bah ok Je viens de perdre un même manche Isoruse Super Alors quarantaine il faudrait qu'ils soient isolés C'est ça un truc comme ça Ouais ma note elle va reprendre un sale coup là Est-ce qu'il va être isolé ? Non ça va J'ai eu peur là dessus Ah la maladie elle a fait beaucoup de dégâts Bon Bon maintenant on va envoyer les compis Ah la Chez les rex Désolé Mais il faut que je commence à créer des dinosaures Sinon ça va être compliqué Je vais pouvoir chercher des nouveaux ceratopsidés ici Là je peux rechercher quoi rien Confort des visiteurs Hôtel Grand Qu'est-ce que j'en fasse Une allée de plus grande Je dirais pas non Père contre Bon là il a combien de satisfaction ? 89% Ah non ils aiment bien les compis Ça va j'ai eu peur Bon Enfin des compis C'est pas grave Alors 4 et 3 7 et 2, 9 Hop là Donc si lui il est malade de la fière En gros ça devrait marcher logiquement Donc là on va essayer de faire le plus de recherches possibles Ah on a des nouveaux carnivores disponibles Ok non c'était déjà disponible ça Au niveau des commerces Bon allez on va faire ça Hop comme ça on aura les commerces moyens Alors là on a plus que les parasos Mais bon je vais dégager cette mangeoire aussi Parfait Alors configuration Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant là-dedans Expédition Ouais Allez un petit coin selfie Comme ça tout le monde est content ici On est presque à notre objectif Il va Il va remplacer le kick Et ben on va accorder un congé On va accorder un congé On va accorder Lui on peut encore la garder Elle oui par contre Et elle aussi Alors au niveau des fossiles Pour le moment on peut plus rien faire Parce qu'on a pas assez de people Ok Alors au niveau scientifique Ça donne quoi là Attends On a celle qu'on a là C'est quoi est-ce qu'on a C'est Alves C'est quoi C'est 10 sans bien-être aussi Ah dommage Parce que là j'aurais un autre truc là à 10 Ça aurait été de la génétique Ou du Ou de la logistique Je l'aurais pris tout de suite C'est pour compenser Alors là on va tous faire en sorte Que tout le monde se repose Donc là on va essayer de boomer sur les expéditions à gogo Est-ce que je peux faire des améliorations encore ? Collecte accrue Let's go Est-ce que je peux faire une amélioration ici ? Non Alors EMV supplémentaire Ça pourrait être intéressant Ça on a deux améliorations Une EMV supplémentaire Je trouve que c'est bien Et pourquoi pas Une précision des fusils hypodermiques Ça pourrait être cool Mais j'ai l'impression que ça Ça y est Il me semble pas que ça y était avant S'ils ont dû refaire une mise à Ça doit être dans l'update Je suis sûr Et je vois pas Je me souviens pas l'avoir vu honnêtement Bon C'est pas grave Mais bon On sait où On sait sur quel chemin aller Je peux aller chercher Le raptor Il me faut 11 Alors j'avais une expédition plus rapide Et Pas mal du tout Pour lui on se fait pas mal d'argent C'est bien On a deux étoiles On se rapproche de l'étoile et demie On va dire Je pense que je sais Où je vais faire l'enclos Je vais peut-être Agrandir encore l'enclos Du mamachizor Russe Et après je pourrais Essayer d'en mettre plusieurs Là dedans je pense Mais bon A mon avis Il va falloir un peu de temps Avant de les débloquer Mais bon Faire le raptor C'est volontaire Tout simplement Pour avoir une meilleure variété Ah ça y est 400 000 dollars de revenus C'est fait Il nous manque Donc la sixième espèce Et là on est bien Alors Est-ce que ça passe Si je fais ça Il me faut la recherche On va la faire tout de suite Hop Comme ça La couveuse Ce sera fait Et là on fera spawner les raptors On les endormira Et ensuite Dans l'enclos Alors couveuse Ah ok J'ai compris Très bien On va refaire ça Aïe Là je vais faire mon chiant Alors Alors attendre Pas besoin de truc Là Hop Parfait Hum normalement ils peuvent ils pourraient passer là on va voir alors synthétiser quoi le raptor on va déjà commencer à retravailler le génome du raptor alors c'est quoi qu'il n'aime pas il est très intolérant ok mais je m'en donc on fera on réduira et ensuite on montre comment sera le truc d'interaction ok on n'a pas assez de personnes ok très bien on a compris ou alors je fais un truc tout fou alors 3 parfait comme ça on va faire un peu plus d'argent bon je sais c'est pas très sexy comme ça dans l'idée mais bon on va faire avec ouais 2% youpi on va être riche à serre barré c'est ça alors les visiteurs aventure eh ben tu sais quoi j'ai une idée donc le central des carnivores ouais bah deux secondes c'est moi finir ce que je dois faire non je sais pas ça on aura notre t-rex ravi et là on a tout le génome complet pour les raptors ok niveau expédition va partir sur une nouvelle espèce je pense ah non justement on va partir sur les compis comme ça on va démarrer par ça là je pense que la visite du parc elle va ramener de l'argent on peut vendu jusqu'à 15 véhicules donc j'ai déjà en mètre 6 pour démarrer non si c'est un peu trop on va pas déconner je pense que déjà 4 c'est déjà pas mal on va utile venir les rex je vais voir s'il n'y a jamais un autre scientifique qui pourrait être débloquable intéressant encore bien-être un point dix sont génétiques tâche d'extraction là déjà le coup de la synthèse ça on va le prendre par défaut lui le raptor un génome complet on va modifier son génome à lui ok on va attendre encore un peu on va essayer de faire en sorte que l'on est les raptors enfin vous savez comme la c'est assez là bas ok non mais là franchement on n'est pas mal non mais là on 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 ok on a terminé une nouvelle expédition par contre la mère recherche manipulation génétique il va nous falloir deux et sept ans et ça ok ou alors est-ce qu'on peut commencer à former nos scientifiques ou pas vous formez peut-être les scientifiques justement là il nous faut 5 à parfait vous deux toi et toi comme ça je les enverra en congé il faut qu'on commence à réfléchir 200 200 200 la bande après un peu un petit coup mais bon admettons je les pète non ça va faire plonger donc là on va les dégager ces deux là à contre coeur ils nous font perdre de l'argent donc autant les rebasculer quoi très bien le centre des ressources humaines on va tout de suite alors pas à faire de plus et là j'ai commencé donc à former notre spécialiste là on va lui buffer son bien-être toi on va te former à tu peux pas ok au la le compil on va se faire plaisir on peut te former des potes ou et toi bon on va te faire logistique en attendant toi on va te buffer en génétique par contre congé et congé voir des commerces de taille moyenne ouais ça vaut pas le coup là admettons j'ai combien de taille moyenne je sais pas là non ça te plaît pas là en vrai c'est l'amphi qui fout le bordel quand tu regardes alors là je vous avoue que je suis un peu coincé la recherche en adaptation elle était faite alors il va nous falloir non on n'a pas en fait on a déjà pas que nous sortis qui sont passés assez puissant quoi je vais la congédie elle je vais voir pour un autre il me faut un bon en génétique lui là par exemple extraction plus rapide tu me diras et on n'aura pas encore assez parce que c'est encore la logistique là ça qui va nous casser les noix bon tant pis on fera avec si je te dise bon déjà on va modifier le génome alors qu'est-ce qui est beau donc il aura une longue espérance de vie donc là il va nous falloir laisser trois points pour ça en interaction alors peut-être que si on développe déjà les autres trucs admettons en modification génétique adaptation en groupe on n'aura pas assez ça demande beaucoup de trucs ça ouais ça demande beaucoup de plus ils l'ont revu ça aussi punaise ouais on va partir sur ça on va faire on va continuer de développer le parc au niveau recherche je pense qu'il faut que j'améliore mon personnel ainsi je vais avoir mes chances il va falloir que je progresse c'est ça le problème en fait et là il me manquera il me manquera des points il manque toujours un point à chaque fois c'est chiant ça là c'est non mais je trouve qu'il a rendu plus dur je sais pas j'ai le sentiment alors j'ai peut-être pas pris de bon départ je ne sais pas parce que bon là je me fais de l'argent c'est pas le problème on va continuer de faire toutes les recherches pour être sûr déjà en attendant alors qu'est-ce que je dois avoir 1 et 4 1 et 4 voilà hop au pire j'envoie sigouiller tous les avec tous les raptors vas-y alors maudition de génome qu'est-ce que ça donnerait une longue espérance de vie pour les raptors admettons il me faudrait 8 ans au truc si le personnel est disponible on aurait eux aussi ok bon on va voir on va attendre pour les recherches bon on va essayer de faire une couvée de raptor donc synthèse moins cher et parfait bon on va partir sur du raptor je sais que c'est pas très sécure mais pourquoi pas au pire en terme on remplacera les parazos vont être remplaçables là je pense que je commence à remplacer les clôtures voilà comme ça là on est préparé au pire en cas de besoin pour les parazos vont tous y passer alors on va voir les oeufs ah oui j'en ai que deux là ça embêtant donc il va me falloir du bien-être à toute seule let's go et on va essayer de faire une autre couvée derrière là ce sera 8 donc il faut qu'il soit au moins deux minimum on va mettre 5 6 comme ça on va être peinard bon comme vous le voyez bon on n'arrive pas à atteindre on a quasiment à nos objectifs je pense qu'avec les raptors en plus ça devrait faire le le travail on va dire si je mets une autre visite du parc à ça passera pas admettons que je décale un petit peu l'année attend tout ce qu'on déjà hop on va faire l'équilibré tout de suite c'est bon genre à part qui gêne c'est ça on va le déplacer on va le mettre on va le mettre où on va le mettre là je pense et là on va faire l'itinéaire tout de suite parfait bon qu'est ce qu'on a d'intéressant ils sont tous agressifs alors le spécialiste en bien-être on va en avoir besoin là on va lâcher 6 raptor ça va être drôle ou enfin ça dépend pour qui vous me direz on va les transférer par pont aérien ici et là les raptors en masse ça commence à piquer un peu je continue de développer mes recherches là c'est pour l'emplacement de l'équipement d'un coup et c'est pas la priorité les maladies je peux rien faire de plus pour le moment confort des visiteurs bon on est bien un grand hôtel ça peut être cool aussi mais pas pour le moment c'est pas la priorité électricité ça pourrait être utile ça sur le long terme au niveau des recherches là là il faut 5 de sécurité bon ben on est loin de les avoir on va prier qu'ils soient ravis que là si je veux là je peux monter à 4 on va augmenter encore bon c'est pas mal là ah ça y est les premiers raptors sont arrivés et hop c'est parti comment faire grimper sa note du parc rapidement ils ont combien nos raptors par curiosité là ils ont 185 ah oui ça commence le grand carnage ok ils prennent plaisir à tuer les parados ils ont commencé à s'inquiéter je pense alors nos raptors là il y a assez d'espace ça a l'air d'aller pour eux ah il va nous falloir plus de terrain oh voilà qui est très inquiétant avec notre succès le parc est devenu trop petit il faut nous agrandir bon on va déjà faire ça avant d'agrandir le parc on va faire plus de recherches possibles mais chez les humains c'est récurrent je pense que tout ira bien docteur malcolm nous avons l'autorisation de l'état de californie ils sont tout aussi ravis du succès de jurassic park san diego que nous il y a quelques conditions oui comme on pouvait s'y attendre enfin moi en tout cas il faut que nous achetions le terrain mais ensuite tout sera bon tout sera bon pourquoi ? vous savez ça a toujours fait partie des problèmes de ce type de paléontologie le problème n'est pas où nous sommes mais où nous allons parce que c'est là que le chaos nous attend au tournant patiemment bon ah ça y est là les parasos sont en train de se faire trier il manque de commun bah attends laissez moi finir ça au moins bon alors configuration avec satisfaire E là c'est cool là c'est encore cool il nous faut du vert bon c'est pas mal comme ça et il nous faudrait peut-être un commerce de ouais ça ça pourrait être très bien aussi parfait on va attendre comme ça là on aura deux nouveaux grands commerces en plus ça y est on peut rechercher d'autres dinosaures je vais peut-être y aller tout de suite tiens alors au niveau des fossiles oh on a débrouillé pas mal de trucs là d'un coup qu'est-ce que je peux débloquer là Carnotosaurus, Majungasor ici on a débloqué le Dryosaure, on avait Strutio au niveau là on a quoi ? ah bon on va débloquer celui-là déjà 1 et 4 non les scientifiques repos, repos voilà bon bah il n'y a plus rien ici les paradoses se sont fait vite trier ils ont été on va dire remplacés vous savez ce que je veux dire ah un avis de tempête on va enregistrer curieusement les abois sont accessibles à 90% allez il y a eu un problème on dirait hum ah oulala oh c'est la merde là on a pas eu de tempête et là il n'y a plus rien qui va alors toi le MV fermer tout ouvrir tous les abris ça c'est fait par contre on a plus d'électricité oh c'est bon mon OMV je vais tout de suite l'envoyer chercher le T-Rex enfin voir ce qu'a le T-Rex là bon ça va ça va remonter petit à petit si il cause est-ce que ça se soigne ça ? ça va il se remet naturellement avec le temps ça va c'est good en parlant on est bien pour les fossiles déjà je vais refaire tout ça mon truc là je pourrais rien faire de plus alors recherche 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 donc ça c'est débloqué on peut avoir aussi lui bon on va le prendre alors 2 et 9 ok ah j'ai personne bon je crois ça veut dire qu'il va faire encore d'autres scientifiques et de meilleure qualité encore je vais le congédier lui on va voir ils sont pas top ah lui il est niveau 1 tu me diras on va le booster un peu en génétique comme ça là hop est-ce que tu pourrais me faire une recherche génétique genre là admettons 5 et 3, 8 et bah voilà on peut enfin faire cette foutue recherche pour les raptors bon on aurait peut-être dû attendre un peu avant de le faire mais bon là au moment on sera tranquille on sera fixé là je vais repartir sur de la recherche aux fossiles 5 voilà très très bien on va commencer à refaire des compis je pense qu'on va en avoir besoin le compis c'est la vie donc là j'essaie de faire le plus de recherches possibles pour être tranquille parce qu'à mon avis si on s'étend trop vite on risque de le regretter c'est pour ça que je préfère prendre un peu mon temps là dessus et le santé au passage donc là on n'a plus rien allez c'est parti comme ça tout on te met en congé et je vais voir pour faire un autre truc pour les scientifiques un centre de ressources sympa cette vie alors ouais parfait donc là les fossiles ont été extraits les compis on nous aura encore un peu plus plus de compis attendez qu'on en ait voilà ça on a 15 millions niveau réserve d'argent on est bien quoi donc la silicose n'existe plus je vais regarder là j'ai des petits rex tiens oh ils sont à la moitié de leur vie donc je pense qu'à mon avis il faudrait essayer de trouver un gros carnivore pour essayer de les remplacer là oh là on a tellement de place alors niveau recherche on va partir sur quoi là on a pas assez de personnel pour les neuf de logistique donc là on a tout débloqué ah on a une enchère disponible ici pour eux on attendra le moment venu vivre avec CG King éteint non c'est CG Rec c'est pas la même chose moment là j'en ai un deuxième de 110 ressources humaines réduit le coût des congés des formations de 10% ça je veux bien par contre le génome de compi maintenant viable bon alors on va essayer de faire un truc là on a déjà 10 là alors 1 2 4 6 8 j'ai pas plus de place là pour mes faux faux cellules non j'ai plus de place pour l'instant attends en opération j'ai pas un truc je peux avoir que 2 centres de ressources humaines dans une partie ok centre de contrôle et ça on peut plus en avoir bon très bien très très bien on va continuer de débloquer tout ça là tolérance à la sécheresse 2 en logistique on les a et 5 7 et 2 9 je peux encore recruter 2 autres mais bon au moment on n'a rien d'intéressant alors sur la carte des expéditions est-ce que j'ai pas un grand carnivore disponible dans le coin c'est le physis non c'est pas des grands carnivores venosiraptor c'est bouclé ah on a le majungazor c'est vrai ça le majungazor en vrai ça pourrait être intéressant comme ça dès que les rex commencent à être un peu âgé si vous voyez ce que je veux dire on va aller pour les remplacer voilà la recherche elle est en cours alors mes fossiles en cours aussi ah je l'ai pas fait merde allez repos et aussi pour et pour toi aussi bah là tu sais quoi j'ai commencé à préparer les prochains raptors modifier le génome normalement je peux le modifier maintenant voilà par contre ils vont nous coûter cher la prochaine fois alors par contre au niveau courte expression de vie ça me plaît moyen ouais on va augmenter ton truc à longue expérience de vie ça serait pas mal déjà bon évidemment il va nous faire plus de génome encore pour les compis donc là on va vite aller chercher le compis ensuite le majungazor comme ça on sera peinard on va contre lui ma main chez the russe lui il va vite canner je pense je vais peut-être penser à trouver des grands sauropodes aussi ça nous aiderait ou plus de carnivores alors par contre le pachim il peut y avoir que les sauropodes de ce que j'avais vu eux ils sont ravis mais ils peuvent y encore combien de temps bon ça va il a encore un peu le temps niveau vie bon eux par contre là va vite falloir se manier pour s'occuper de ça alors 10 4 et 3 7 et 3 10 alors toi tu vas y aller toi tu vas y retourner je peux plus avoir de compis ah bon bon on va partir sur le majung allez let's go on va démarrer le majungazor comme ça on sera sûr bon je sais que c'est pas ça il y a pas eu trop d'évolution je peux comprendre que ça vous ça lasse mais bon là j'essaie de bien faire toutes mes recherches éviter d'étendre mon parc trop vite pour éviter à me retrouver avec des trucs de budget faramineux quoi et là je pense que j'ai une idée de faire un nouvel enclos plus tard je sais pas ce que je vais mettre encore mais en vrai je vais essayer de m'étendre en arc de cercle avec cette couveuse autour bon ça sera pas parfait parfait mais dans l'idée je pense que ça peut optimiser le parc quoi donc avec toutes les améliorations au fur et à mesure autour une route des commerces par-ci par-là des abris et je pense que ça pourrait être le plan quoi hé là-bas j'ai pas eu mais on veut bien San Diego loin bon le seul truc qui relie San Diego ici c'est un pont ah oui mais j'ai chopé des trucs moi y'a pas d'autre compi là dans le coin qui traînerait parce que là je suis à combien de pourcents de génome du compi admettons ah bah non c'est bon je pourrais l'avoir bon on va déjà affecter le compi tout de suite pour être tranquille hop on regarde pour deux nouveaux scientifiques intéressants pas grand chose hélas bon bon on continue à développer le parc donc là j'espère que ça vous a plu cette vidéo bon à part les raptors qui ont massacré tous les parasos mais bon ça fallait s'y attendre on verra ce qu'on fait la prochaine fois je vous dis des bisous YouTube à la prochaine ciao ciao